Les vacances, c'est d'abord le repos, mais c'est aussi l'évasion et la détente. Pour les destinations de vacances en été, le choix est vite fait. C'est surtout la Grande Bleue qui attire le plus de vacanciers. Au menu, le bronzage, la nage, le plongeant et quand on est équipé, on fait de la plongée. C'est le cas de ce plongeur rencontré par hasard. Ça vous fait plaisir d'être ici dans cette baie Ta'anaba ? Oh, alhamdoulilah. C'est le moment que tu y es. Et vous faites de la plongée tous les jours ? Jibzaf. La coquette, elle a tout le temps été une destination préférée des touristes, algériens surtout bien sûr, mais aussi les étrangers. Les années 70 et 80, c'était une merveille et réellement, Hanaba était la coquette. Et sur la coquette, nous ne risquons pas de nous lasser au programme de certains visiteurs dès l'été, des balades en bateau. Et pour d'autres, c'est plutôt la fête en famille et les retrouvailles entre familles des deux rives de la Méditerranée. C'est les invités pour le mariage de ma fille, c'est ses amis, c'est sa belle-mère, c'est son mari et leurs amis. Et ils viennent de France ? Ils viennent de France, tous de Marseille. Donc ça va être la grande fiesta ? Oui, oui, oui. Rimmel Jamil, Cheikh Bibi, ça va être la fête. On va leur faire découvrir les traditions algériennes, le Hanna, le Hammam, le voilà. On est reçue par les enfants, par la maman des enfants. Moi, je suis ravie, j'ai tout à découvrir. C'est la première fois que vous venez en Algérie ? C'est la première fois, tout à fait. Et quelles sont déjà les premières impressions ? Ça ressemble beaucoup à chez nous. C'est-à-dire chez vous ? Chez moi, à Marseille. À Marseille, c'est carrément la cannebière. C'est la cannebière ? Non, le bord de mer. Le vieux port. Le vieux port, ça ressemble un peu. Oui, la porte d'Aix. Non, pas tout à fait. Gare Saint-Charles. Non plus, non plus. Parce qu'on a allongé la côte, donc je dirais plutôt les Catalans, la corniche, ça y ressemble. C'est le beau soleil d'Algérie que vous retrouvez aussi ? Le mérite de Méditerranée, en fait. On est très heureux d'être ici. J'espère qu'on va passer un bon séjour. Il n'y a pas de raison. Et puis voilà, que la fête commence. Et vous venez de Marseille aussi ? De Marseille, tous de Marseille. À l'OM ou... Un petit peu, oui. Ce couple venu de Sétif a choisi de passer quelques jours à Bonabitch et profiter du soleil pour la bronzette, mais aussi pour faire une petite virée en bateau dans la petite cordiche d'Anaba. Pour Madame, c'est carrément son baptême de mer. Une sorte de découverte de la beauté de la mer et de ses sensations à bord d'un petit zodiaque. Une petite virée avec monsieur, avec votre mari ici. Oui. Oui, alors ? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez à Anaba ? C'est bien, c'est joli. Ah oui. Vous êtes déjà venu ici ? Oui. Souvent ? Pas tellement, pas tellement. Mais j'ai déjà... Ça vous plaît ? Oui, ça me fait plaisir. Que demander de plus ? Pourvu que ça dure. C'est une belle côte, c'est une belle corniche plutôt. Ah oui, bien sûr, c'est tranquille. Apparemment, c'est propre par rapport à l'année passée. Il y a eu des améliorations là-bas. Il y a eu des améliorations là-bas. Donc vous venez avec beaucoup de plaisir. Mais bien sûr, à chaque fois que ça... Ça vous dépend, vous êtes en train de vivre apparemment ici. Oui, à l'heure que je suis venu pour un moment pour une affaire, ben, ma foi, moi je connais un tout petit peu. Je connais ces rails des villages africains, d'Anaba. Ça, c'est amélioré de... C'est vraiment la coquette, comme on dit, Anaba la coquette. Voilà, en quelque sorte. Pour l'accueil des estivants, les plagistes veillent au grain en proposant des services améliorés. Et pour les prix, des prestations proposées, c'est à vous de voir. L'entrée est fixée à 3 000 dinars. Vous jugez que c'est pas beaucoup. Pour les 3 000 dinars, vous avez un accès direct à la plage pour 3 000 dinars. Bon, le tarif, il comporte une table pour 4 personnes, avec 15 parasols, bien sûr, et la douche gratuite, et le parking gratuit. Et vous pouvez ramener avec vous une ribombelle d'enfants qui ne payent pas un seul centime. Parasols, table, restauration, nous avons des bengalos à louer, sur place, nous avons l'activité nautique qui marche bien, l'occasion de jet-ski, l'occasion de bateau, banane, la glissade, pédalo, il y a tout ce qu'il faut. Nous avons une panoplie d'activités que nous offrons à notre clientèle. Le rush sur les plages d'Anabas, c'est surtout au mois d'août, avec l'arrivée de beaucoup d'Algériens établis à l'étranger qui souvent choisissent le retour au pays et la chaleur de l'Algérie pour passer leurs vacances d'été. Mais ces dernières années, il y a aussi les étrangers. Il y a les étrangers qui viennent dans le cadre d'un circuit. Il y a des groupes qui viennent de l'Italie, de la France, de l'Angleterre, du Japon, de la Chine, pour faire des circuits. Donc ils passent une nuit à deux. Il y a aussi le tourisme d'affaires. Donc Anab, elle a toujours été le centre d'intérêt des vacanciers algériens. Donc c'est une belle ville. C'est le mois d'août généralement. Le mois d'août, c'est le maximum de gens, beaucoup d'immigrés, beaucoup d'étrangers. Et maintenant, nous recevons même des Tunisiens. C'est une première. Il y a des gens de Tunisie qui viennent chez nous parce que c'est moins cher, parce qu'il y a la qualité de service qu'on peut offrir sur place. Les immigrés, c'est sûr, qui sont là pendant toute la saison. Oui, je viens passer des vacances ici parce que j'adore Anaba. Et tu vis où, toi, d'habitude ? À Toulouse. Et d'habitude, je viens chez mes grands-parents, à Ouahran, et après, directement, je viens ici. Et du coup, après, on reste ici toutes les vacances, et je repars pour l'aide. Et tu t'appelles comment ? Jihane. Anaba reçoit également des transitaires. Beaucoup de nationaux en partance pour le pays voisin et qui font escale sur la coquette. Il y a beaucoup d'Algérois, d'Ouran, et des gens du centre des pays, de l'ouest, qui vont de l'est, qui viennent, qui passent vers la Tunisie, ils font des escales chez nous. Bonjour, je suis Barjé, je suis ici à Anaba. Je suis en train de profiter des vacances à Anaba. On a un très beau pays, un très beau paysage, surtout à Anaba. Tant que je viens ici, parce que ma mère, elle est née ici, donc je viens ici depuis tout petit, donc je connais un peu ça. Voilà, c'est beau. Un émelfe. Bonjour à vous, je suis Anaba. 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 L'invitation est lancée, et Anaba la coquette vaut vraiment le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501